Parfait, donc il y a 10 personnes en salle d'attente. Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Bienvenue à tous pour ce webinaire des rendez-vous simulation de l'espace ressources simulation santé paye la loi sur les nouvelles thématiques de la simulation. Dans un premier temps, je voudrais excuser Jean-Claude Granry qui avait un empêchement qui ne pourra pas participer comme c'était prévu à cette session. Je vais tout de suite vous passer la main à Solène Rive qui remplace Swazik qui était notre correspondante simulation. Et donc Solène va prendre sa place. Elle est arrivée à Calirelle Santé tout récemment. Merci Jean. Je te laisse la main. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec vous pour ce qui est à moi mon premier rendez-vous simulation de l'espace ressources et qui est pour les participants le quatrième rendez-vous sur la thématique, les nouvelles thématiques de la simulation. Donc, je vais passer à la diapo suivante pour vous présenter le programme du jour. Alors, un grand merci aux intervenants qui ont accepté de parler aujourd'hui pour ce quatrième rendez-vous simulation. Donc, nous commencerons avec le docteur Céline Longo du CISU 44 pour la formation aux situations sanitaires exceptionnelles. à flux massifs de patients en contexte d'attentats et d'image control. Ensuite, le professeur Ludovic Martin de AllSims nous présentera une évaluation d'une formation médicale par la simulation haute fidélité sur la prise en charge du COVID-19 par des médecins non spécialistes. Et pour terminer, Sonia Cornu et Virginie Halton de CapSim nous présenteront une formation au prélèvement nasopharyngé dans un contexte d'épidémie de COVID-19. Bien entendu, entre chaque présentation, il y aura une place à un échange, donc questions-réponses. Donc, il ne faudra pas hésiter à poser vos questions via le chat auquel vous avez accès ou bien en intervenant. Alors, je vous propose de démarrer dès à présent et je vais donner la parole au docteur Longo. Est-ce que c'est OK pour vous ? Oui, c'est bon pour moi. Bonjour à tous. Donc, Céline Longo, je suis médecin responsable du Centre d'enseignement des soins d'urgence de Loire-Atlantique sur le CHU de Nantes. Et donc, je vais vous présenter dans le cadre de ces rendez-vous de simulation la formation qui a été mise en place concernant l'afflux massif de patients dans le contexte attentat et la notion de damage control. C'est une formation qui avait fait l'objet d'un... Quoi qu'on avait présenté à l'appel à projet ARS en 2018, je crois, et pour lequel on avait donc obtenu un label, formation qu'on a mis en place en 2019 et puis qui a pris un coup d'arrêt du fait de la crise derrière, donc qu'on est en train de relancer là pour la fin de l'année. Je veux bien couper... Ouais, voilà. Quel était le contexte qui nous avait conduit à réfléchir à une formation ? Bien sûr, le contexte attentat général et donc derrière les demandes de former, de préparer les professionnels de santé à l'afflux massif de patients, sachant que c'est compliqué de les former à ça et que souvent, ça passe par des exercices, mais que ces exercices sont très difficiles à organiser parce qu'ils mobilisent des moyens vraiment importants. Et donc, on a un exercice par an, quelques fois deux. Là, il y en a eu beaucoup moins ces derniers temps du fait des circonstances sanitaires et autres. Et donc, derrière, on a essayé de pallier à ces difficultés à mettre en place ces exercices grandeur nature en proposant une formation qui mobilise un petit peu moins de monde que ces exercices. Et puis, ça rentrait aussi dans le cadre de la certification du groupement hospitalier de territoire de Loire-Atlantique sur le volet préparation des professionnels de santé aux situations sanitaires exceptionnelles. Diapo suivante. Alors, les objectifs de la formation, l'objectif principal de la formation, c'était donc d'améliorer la prise en charge médico-soignante des patients dans le contexte d'afflux massifs de victimes, avec comme objectif spécifique, diapositive suivante, trois grands objectifs, de s'approprier les principes des organisations, que ce soit les organisations pré-hospitalières ou intra-hospitalières, dans ces situations d'attentats avec afflux de patients, et d'être à même de s'intégrer dans ce dispositif en fonction de son rôle et de ses compétences. Le deuxième objectif, c'était d'optimiser le triage paramédical et médical des patients, à la fois sur site pour le pré-hospitalier et à l'arrivée à l'établissement, pour les patients régulés par le SMUR et surtout pour les arrivées spontanées de patients dans les établissements de santé. Et enfin, le troisième objectif, c'était d'être à même de poser les indications et de mettre en œuvre les gestes dits de damage control, donc soit damage control de terrain, soit le damage control réanimation, à la fois là encore sur site en pré-hospitalier et à l'arrivée dans les établissements de santé. Diapo suivante. Pour ça, nous avons réfléchi aux modalités pédagogiques possibles et on a proposé une formation, alors qu'on peut dire du blended learning, si on prend un terme un peu à la mode. On a mixé un certain nombre de modalités pédagogiques. Et donc, diapositive suivante. On va passer un petit peu en revue les différentes modalités pédagogiques utilisées au cours de ces formations. Donc, l'e-learning qui nous permet d'avoir un socle de connaissances de base sur les organisations et donc pour laquelle on utilise la plateforme d'e-learning du CHU. Alors, on verra dans les points, dans les difficultés rencontrées que l'e-learning en a été une et que finalement, on ne l'a pas bien mis en place et qu'on espère là qu'il va pouvoir être mis en place pour la prochaine session, sachant qu'on a un petit peu réduit la voilure de l'e-learning par rapport à ce qu'on avait envisagé initialement. Diapositive suivante. Ensuite, en présentiel, donc des travaux de groupe et un complément d'apport de connaissances sur les organisations spécifiques et sur le principe du triage. Diapositive suivante. De la simulation procédurale pour s'entraîner à acquérir la maîtrise des gestes de damage control. Et puis, deux types de simulations. Donc, à la fois la simulation numérique, pour laquelle on utilise un serious game qui s'appelle Trauma Sims, qui nous permet de travailler sur trois axes. Le triage des patients, l'indication et la priorisation des gestes de damage control et la gestion des évacuations et des orientations. Diapositive suivante, merci. Du coup, sur l'utilisation du serious game, la séance de serious game, elle comporte un briefing, comme toute séance de simulation. Elle comporte un temps d'appropriation du logiciel, donc un scénario qui est fait pour s'approprier le logiciel. Et ensuite, on travaillait sur le serious game à partir de deux scénarii, un extra-hospitalier et un intra-hospitalier. Et puis, à l'issue du scénario du serious game, un débriefing... Alors, le logiciel propose un débriefing. C'est la diapo d'avant. Je suis encore sur celle d'avant. Le logiciel propose un débriefing qui s'apparente plus à du feedback direct qu'à un vrai débriefing, où le logiciel va permettre de dire que vous avez trié correctement 10 patients sur 12, par exemple. va redonner ce qu'il fallait donner comme triage par rapport aux gestes de damage control, dire là, il y a tant de patients qui ont été pris en charge correctement par rapport aux gestes de damage control qu'on attendait de vous. Mais ce feedback ne va pas chercher pourquoi le participant n'a pas bien trié ou n'a pas mis en œuvre les bons gestes. Donc, on complète à chaque scénario, on complète le débriefing du logiciel par un débriefing par le formateur, qui, pendant que les apprenants sont en train de jouer, regarde un petit peu comment ils travaillent, et va essayer, au cours du débriefing, de comprendre là où ça a pêché et le cheminement, le raisonnement de l'apprenant qui fait qu'il n'est pas arrivé au bon résultat, entre guillemets. Dernière modalité pédagogique utilisée, c'est la mise en situation simulée sur mannequin, qui est complémentaire, en fait, de la mise en situation sur TraumaSims, pour lequel on proposait deux scénarios. Un scénario intra-hospitalier, qui nous permettait de travailler les actions réflexes à l'annonce d'un événement de type attentat avec afflux massifs de victimes, et la prise en charge d'un premier patient qui arriverait très vite non régulé, et donc pour lequel il y a des gestes à mettre en œuvre. Alors, sans qu'il y ait de notion de priorisation des patients, puisqu'on les faisait travailler sur un seul patient, mais plus pour travailler sur les indications et la mise en œuvre des gestes de damage control dans le bon ordre. Et puis, un scénario extra-hospitalier, pour lequel on mettait la prise en charge de plusieurs patients en simultané, avec là, donc, une notion de travail sur le triage, et là encore, sur les indications, la priorisation et la mise en œuvre des gestes de damage control. Diapo suivante. En termes d'évaluation de la formation, on est sur un quiz pré-post-test sur le débriefing de chaque scénario, que ce soit les scénarios numériques ou que ce soit les mises en situation simulées avec mannequin, et puis un questionnaire classiquement, je dirais, un questionnaire d'appréciation de la formation. Quels sont les points positifs et les difficultés que l'on a rencontrés sur cette formation ? Donc, les points positifs qui sont remontés, c'est la diversité des méthodes pédagogiques, c'est le fait qu'on aborde le pré-hospitalier et l'hospitalier et qu'on puisse moduler en fonction du public. Le fait aussi, je ne l'ai pas noté, mais c'est important qu'on puisse travailler en pluriprofessionnel. Et puis, côté difficultés, effectivement, on a rencontré des difficultés dans la construction de l'e-learning, qui est très chronophage, si on ne veut pas que ce soit juste des diaporamas à regarder. Et donc, on a réduit l'e-learning par rapport à ce qu'on avait imaginé faire au départ. Ensuite, on a eu pas mal de difficultés avec notre direction des services informatiques sur la gestion du Serious Game, qui nous a conduit à annuler certaines formations parce qu'on n'avait plus les accès. Enfin, il y a des histoires de ports qui doivent être ouverts pour faire fonctionner le logiciel, que le service informatique freinait des cas de fer pour ouvrir parce qu'ils ont peur pour la sécurité informatique. Donc, ça, c'est vraiment une difficulté qui semble… Bon, ça va mieux là depuis qu'on a récupéré une licence et là, depuis quelques semaines, ça a l'air de fonctionner. Mais ça a été vraiment une difficulté importante. Et puis, c'est des formations qui demandent quand même beaucoup de logistique, qui demandent du matériel, mais aussi en moyens humains, en formateurs. Quand on fait les simulations, la simulation avec mannequin, on est sur de la simulation mannequin et mixte, de la simulation hybride aussi. Donc, il faut des formateurs qui fassent les victimes, il faut des formateurs qui débriefent, il faut gérer à la fois la simulation numérique et la simulation mannequin. Donc, tout ça fait que c'est des formations qui demandent des moyens logistiques importants et que c'est des formations un petit peu lourdes à mettre en œuvre, on va dire, mais pour lesquelles, sur les sessions qui ont été effectuées en 2019, on avait eu des retours très positifs des participants. Je vous remercie de votre attention. Et je peux répondre aux questions si vous avez des questions. Je précise que vous pouvez poser vos questions soit directement au micro, en levant la main éventuellement, soit par l'intermédiaire du chat. Vous avez la petite bulle discutée en bas de votre écran. Comme indiqué dans la petite bulle qui est bien utilisée, il n'y a pas de questions, c'est très clair, merci. Donc, on va remercier effectivement Céline Longo pour son exposé très clair. Saline, je te passe la main pour continuer à gérer. Tu as ton micro de coupé ? Ton micro. On ne vous entend pas. Ah oui, on ne t'entend pas du tout. Saline, ton micro. Oui. Alors, peut-être en attendant que, Saline, tu règles tes petites problématiques techniques. Merci beaucoup, Céline, pour cette présentation. J'ai trouvé très intéressant à la fois sur cette thématique et puis aussi sur des approches vraiment plurielles en termes de pédagogie. Donc, on a la Sofrasim qui a publié un rapport d'enquête sur les Serious Games en décembre de 2020. Est-ce que c'est bon ? Oui, moi, je t'entends, mais j'ai l'impression que Noémie s'est pigée. On n'entend pas. Bon, il y a quelques difficultés techniques. Je crois que c'est Céline Legault qui parlait de logistique, de problèmes informatiques. Ça me paraît tout à fait à propos. A voir si les ennuis techniques de Noémie, c'est bon ? Oui, c'est bon. Je suis désolée. Je pense que je posais ma question toute seule. Je disais que la Sofrasim avait publié un rapport d'enquête sur les Serious Games en décembre 2020. Je te remercie, Céline, pour ta présentation. Je trouvais qu'elle était très intéressante justement de mettre en perspective ce rapport d'enquête et la présentation que tu nous fais. Je m'interrogeais sur ton point de vue, notamment sur l'apport en termes d'appropriation des pratiques, de combiner ces modalités pédagogiques par rapport aux apprenants. Je pense que c'est intéressant de les combiner et qu'effectivement, le Serious Game, là où il me semble intéressant, c'est surtout sur la partie triage parce qu'on ne peut pas en simulation mettre en œuvre une situation de triage sur mannequin. Comme on peut le faire en Serious Game, parce que dans le Serious Game, on peut faire venir 15 patients, 20 patients. Sur le triage, je trouve que c'est assez intéressant. Pour le reste, effectivement, sur les indications des gestes aussi, après sur l'appropriation des gestes, bien sûr, le Serious Game, pour moi, il ne permet pas cette appropriation. Et c'est pour ça que, du coup, c'est intéressant de le combiner avec de la simulation sur mannequin, sur lequel les gens vont pouvoir faire effectivement les gestes comme il les ferait en situation réelle. Donc, je pense que le Serious Game, il a un intérêt. Après, il ne faut pas tout en attendre. Moi, j'avais la question strictement inverse, Céline, si vous me permettez. Qu'est-ce que vous conserveriez si vous deviez simplifier, puisque finalement, c'est très intéressant cette pluralité de modalités pédagogiques, mais c'est un peu lourd, c'est complexe. Est-ce qu'il vous semble qu'il y a des invariants, la situation d'un e-learning et puis d'une modalité de simulation ? Quelles solutions vous proposeriez pour simplifier ? Alors, on n'a pas réfléchi à la simplification, parce que c'est vrai que ce qui fait la richesse de cette formation, c'est sa pluralité. Le e-learning, on l'a mis aussi pour qu'on parte d'une base commune. Donc, après, ça dépend aussi du public qu'on a. Si on a un public uniquement de médecins urgentistes, un petit peu aguerris, tout ce qui est organisation, ils sont déjà un peu au fait, donc on pourrait se passer du e-learning finalement. Après, ça dépend du public. Et je pense que malgré tout, ça nécessite quand même qu'il y ait une connaissance minimale des organisations. Donc, ça, on ne peut pas passer outre. Soit on le fait en e-learning, soit on le fait en présentiel. C'est difficile de dire. Très bien. Je vous remercie. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer à la présentation suivante. Alors, au professeur Ludovic Martin. Je vais vous laisser la parole. Très bien. Merci. Bonjour à tous. Et merci à Caliral pour l'invitation. Moi, je vais aborder, comme il a été dit lors de la présentation, notre évaluation d'une formation médicale qui a été destinée lors de la première et la deuxième vague de COVID-19 aux médecins non spécialistes. Est-ce que je peux avoir la diapo suivante, s'il vous plaît ? Merci. Juste pour remercier qui de droit, le travail d'évaluation a été confié dans le cadre de deux mémoires de Emma, à Emma Santos et Valentin Lourthiste dans un premier temps et puis à Juliette Bénard dans un second temps. Je vais détailler un petit peu tout cela. Cette évaluation a fait l'objet de leur mémoire de Emma. Ce travail a été communiqué en communication orale lors de la SOFRA-SIMS et puis surtout, il est disponible in extenso dans Refsim pour ceux qui voudraient regarder un petit peu plus dans le détail. Une diapo suivante. Alors, en fait, le rationnel, c'est que contrairement à d'autres centres, le Centre OLE-SIMS a fait le choix lors de la première vague de COVID-19 de rester ouvert et même n'a probablement jamais autant travaillé que pendant cette période-là. Et notre réflexion a été plutôt que d'imaginer former des réanimateurs en trois heures, plutôt de travailler sur les deuxièmes et troisièmes lignes de praticiens qui étaient donc en backup des réanimateurs et absolument pas formés à la prise en charge des infections graves ou de la réanimation. Donc, lors de la première quinzaine de mars, en fait, une proposition de formation a été diffusée sur les différents canaux du CHU à Angers de manière à proposer des formations par la simulation pour la prise en charge des patients COVID-19. Très brièvement, puisque ce n'est pas exactement l'objet de la présentation, mais on pourra peut-être en discuter, c'est peut-être finalement ça qui vous intéressera le plus. Les sessions comprenaient quatre scénarios. Un scénario destiné à rappeler globalement l'histoire naturelle du COVID-19, dans quelles circonstances on était amené en mars et avril 2019 à diagnostiquer une infection par le SARS-CoV-2 au SAU sur des symptômes musuels ou non. Les scénarios 2 et 3 étaient destinés à la prise en charge d'un patient hospitalisé en unité COVID et se dégradant rapidement sur le plan respiratoire, avec dans le premier scénario essentiellement un travail de communication avec le réanimateur. Qu'est-ce qu'on transmet comme information au réanimateur pour une prise en charge rapide et fluide ? Le scénario 3 était beaucoup plus complexe, ça a fait l'objet de des briefings assez longs, parfois assez durs, puisque là, le service de réanimation était plein et le réanimateur, un peu vertement, renvoyait le médecin de l'unité COVID dans ses cordes et le laissait se débrouiller avec son patient qui se dégrade. Et le scénario 4, alors ça paraît un peu l'histoire désormais, mais le scénario 4 était l'annonce d'un décès en unité COVID, avec en mars-avril 2020, vous vous rappelez, des circonstances très très dures, puisque la mise en bière était quasi immédiate, sans la possibilité pour les familles de revoir leurs proches. Diapo suivante. Donc, chaque simulation était évidemment débriefée, mais compte tenu du nombre de participants par session, seuls 4 apprenants étaient sollicités pour les 4 scénarios, mais tous les participants assistaient et participaient au débriefing. Alors, ça a été vraiment l'usine au centre de simulation AllSims pendant 3 semaines, puisqu'on a fait 2 ou 3 sessions de 2h30, 2h45 par jour, pendant un temps assez long. Alors là, ce qu'on a voulu présenter, c'est quel a été l'intérêt porté à cette formation par les participants, à la fois en termes de satisfaction, mais aussi de gestion du stress et d'acquisition de compétences. Diapo suivante. Donc, il s'agissait d'une étude rétrospective sur des questionnaires qui ont été transmis par mail après que chaque session ait été faite. Les participants ont été sollicités sur les 3 premières semaines d'avril, avec un premier mail, puis 3 relances. En fait, la majorité des réponses nous sont revenues assez tôt. Le questionnaire comprenait 3 parties, une description de l'apprenant, son âge, son sexe, sa spécialité, son ancienneté dans le métier et également l'existence d'une expérience ou non en simulation. Et puis après une partie un peu plus précise sur le déroulement, les moyens techniques alloués, les moyens pédagogiques déployés et la pertinence des thèmes abordés. Et puis enfin, les aspects plus émotionnels sur l'état d'anxiété d'un certain nombre de professionnels de santé médicaux à cette époque. Et donc, avec l'hypothèse que l'anxiété diminuerait avec la formation proposée. Diapo suivante. De façon intéressante, je l'ai rajouté dans l'article qui est dans la revue, mais on a reproposé pratiquement la même formation, juste actualisée avec les nouvelles modalités thérapeutiques qui étaient disponibles à l'automne 2020, juste avant la seconde vague. Et donc, on a également tenté d'évaluer cette deuxième session de formation et je ferai un commentaire là-dessus. Diapo suivante. Alors, pour ce qui concerne la session de printemps, nous avons eu 204 participants médecins. 114 ont retourné leur questionnaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le plus souvent très rapidement, parfois même le soir ou le lendemain de la participation. Donc, un sexe ratio à peu près équilibré, en tout cas qui témoigne du sexe ratio des médecins aujourd'hui. 31 participants étaient des internes, 83 étaient taisés. On a eu de la grande surprise au centre de simulation de voir arriver des PUPH, de spécialités habituellement non concernées ou qui ne se sentent en tout cas pas concernées par la simulation avec des généticiens, des ophtalmos, des médecins nucléaires, etc. Donc, vraiment des spécialités très, très diverses. La médecine générale en N était le contingent le plus représenté, essentiellement sous la forme d'interne. 46% des participants avaient déjà au moins effectué une formation au centre Hall-SIMS. Habituellement, il s'agissait d'interne. Une diapositive suivante. Donc, on a obtenu des scores quasi biélorusses, donc avec une évaluation très favorable pour l'acquisition des connaissances théoriques, vous voyez, de l'ordre de 80-90% sur le fait que la formation ait permis d'apprendre des choses relatives à la prise en charge des patients COVID-19. Un sentiment d'efficacité, là encore, quasiment proche de 100%. Et puis, une expérience qui a été qualifiée d'indispensable pour un cinquième des participants et au minimum d'intéressante ou d'enrichissante pour la quasi-totalité des autres participants ayant répondu. Donc, des scores de satisfaction vraiment très, très impressionnants qu'on observe assez rarement, mais également des scores qui témoignent d'un intérêt pédagogique du contenu. De façon intéressante, le niveau d'anxiété moyen a été évalué à 5 environ sur 10 par une échelle de Likert avant la session et a été évalué à 3,64 en moyenne après la session. Diapo suivante. Alors, discussion, effectivement, pour ceux qui étaient présents avant que la vision ne s'ouvre. Donc, des diapos un petit peu denses pour ce qui concerne la discussion, mais ça a été pour moi et pour l'équipe d'AllSIMS l'occasion de beaucoup discuter la réalisation de ces différentes sessions et ce qu'on pouvait en faire et ce que ça signifiait. Très clairement, je vous l'ai dit, les résultats parlent d'eux-mêmes pour les répondeurs, donc des sessions d'un très grand intérêt en termes d'acquisition de compétences et de diminution du stress pour ces différents médecins. De façon importante aussi et assez inhabituelle, les quelques lignes qui étaient offertes pour du texte libre ont souvent été remplies et là encore, on a eu pas mal de commentaires positifs, voire élogieux, sur la qualité et le réalisme des situations proposées à une époque, encore une fois, mars-avril 2020, où l'inquiétude était quand même assez grande, y compris dans nos rangs. L'un des points forts de l'étude, c'est le taux de réponse. 55 %, c'est très inhabituel pour ce type d'enquête, où on est plutôt entre 15 et 35 %. Donc, ça illustre pour nous vraiment l'engouement et l'intérêt des différents participants pour cette formation. Diapo suivante. Alors, ça a été assez difficile, en fait, quand j'ai rédigé le résumé pour la SOFRASIMS d'évaluer ce qui avait été fait en termes d'utilisation de la simulation pour la préparation ou la formation ou l'entretien des différentes catégories de médecins à la prise en charge des patients COVID-19, parce qu'à l'époque, assez peu de travaux étaient encore publiés, ce qui est encore quasiment vrai aujourd'hui. En fait, les papiers commencent à sortir. J'ai vérifié ce matin pour la dernière fois. Finalement, les derniers papiers qui sont relatifs à l'utilisation de la simulation dans le cadre de la prise en charge des patients COVID-19 ont paru en ligne entre juin et août 2021. La majorité de ces travaux concernent surtout la formation accélérée d'infirmières ou d'YAD ou d'IBOD, qui étaient destinées à renforcer les équipes de réanimation, mais donc un propos assez éloigné du nôtre. En termes de formation de médecins, au moment où nous avons fait notre travail, il n'y avait quasiment rien de publié et seule l'équipe du centre de Caen avait rapporté une formation en ligne, en e-learning, qui avait eu un succès considérable à l'époque. La publication a été faite par Clément Buléon il y a maintenant quelques mois et elle est disponible sous forme de lettres dans le British Journal of Anesthesiology. J'ai, comme je viens de vous le dire, repris ce matin la recherche bibliographique spécifique sur des travaux relatifs à la formation en haute fidélité de médecins non réanimateurs, donc vraiment une orientation très particulière, assez originale, et je ne trouve absolument rien qui soit équivalent dans la littérature, ou en tout cas rien qui soit publié au jour d'aujourd'hui. Diapo suivante. L'une des grandes limites de l'étude, c'est évidemment, est-ce qu'on a authentiquement servi à quelque chose en termes de prise en charge de patients ? Ça, c'est très complexe à mettre en évidence. Le Maine-et-Loire et les pays de la Loire en général ont été une région de France moins touchée que d'autres par l'épidémie de Covid-19, et donc assez difficile de savoir si notre formation a permis de limiter les difficultés à la prise en charge des patients et le stress des professionnels. Notre sentiment est que probablement oui, mais en fait c'est difficile à prouver, puisque la vague qui nous était annoncée et qu'on pouvait observer dans l'Est du pays ou en Italie du Nord, par exemple, n'est pas arrivée avec l'impact reluté ici. Diapo suivante. Alors, un petit mot sur les sessions d'automne. Encore une fois, on a reproposé, compte tenu du succès du printemps, on a reproposé la formation actualisée sur le plan thérapeutique et sur le plan réglementaire, par exemple pour la prise en charge des patients décédés en unité Covid. Donc, des cas cliniques très proches dans leur facture. Des médecins d'interne APU-PH sollicités, donc selon les mêmes canaux. Et là, on a eu la surprise un peu désagréable de n'avoir que 41 participants, donc groupés sur une dizaine de jours, avec des sessions qui étaient loin d'être pleines, alors que nos salles débordaient en mars ou avril 2020. Donc, on a essayé de savoir pourquoi il y avait une telle désaffection. Et en l'occurrence, même cette étude d'évaluation de la désaffection a été complexe, avec très peu de retours, qu'on a interprétée comme étant un signe révélateur de la surcharge de travail à ce moment-là, de la grande lassitude des professionnels à cette période de l'automne 2020, avec quelques éléments de verbatim assez terribles d'ailleurs, qui mériteraient en soi des commentaires. En revanche, si les collègues étaient vraiment là de la situation, on pouvait apprécier, et c'était parfois décrit assez précisément, que la formation, elle s'était faite sur le tas, soit dans les lignes de garde, soit dans les lignes d'astreinte, soit au SAU, etc. Diapo suivante. Alors, un petit mot pour généraliser le propos. L'OMS et bien d'autres organisations ont écrit des commentaires sur la nécessité du maintien d'un bon état mental psychologique des différents professionnels de santé exposés à des crises sanitaires majeures comme celles qu'on connaît encore. C'est un texte qui est intéressant, qui n'a pas été actualisé à ma connaissance, qui méritera probablement de l'être, mais d'autres travaux du même type ont commencé d'être publiés avec une revue systématique qui date de presque un an maintenant, plus largement dédiée à l'ensemble des grandes épidémies, des grandes pandémies, pas simplement le Covid-19, mais qui faisait vraiment le lien entre ce qu'on a connu et ce que je vous ai décrit en termes d'intérêt, c'est-à-dire que les différentes interventions qui sont nécessaires pour soutenir l'action des médecins en cas de pandémie relèvent de la formation, des éléments de communication et des éléments de soutien psychologique. Tout ça doit absolument être anticipé, absolument anticipé. Diapo suivante. Pour conclure, avec cet exemple d'une formation de médecin absolument non spécialisée à la prise en charge de malades tels que les malades Covid-19 se dégradant sur le plan respiratoire, nous montrons, mais ce n'est qu'un exemple, la simulation a vraiment un intérêt pédagogique majeur en termes non seulement d'apport de connaissances ou de compétences, mais également de soutien psychologique. Je vous remercie. Alors, merci à vous pour votre intervention. Avant de passer du coup à l'intervention suivante, est-ce qu'il y a des questions? Une? Je veux bien poser une question. Vas-y, c'est bien. Est-ce que si c'était à refaire, vous feriez une formation des médecins ou est-ce que vous iriez sur une formation pluripro médecin infirmier? Alors, en fait, on a fait deux fronts. On a fait deux fronts, une formation des médecins et une formation des infirmiers. On avait également, on a reproduit à Angers des choses qui ont été faites ailleurs, que j'ai qualifiées de formation accélérée à la prise en charge en réanimation de patients COVID. On formait également des aides-soignantes avec la manipulation des malades, la mise en DV, etc. Mais on n'a pas fait de formation pluripro authentique. C'était évidemment intéressant a priori et on aurait adoré le faire. Le problème, c'est qu'on était déjà sur des salles avec parfois 15, 16, 18 personnes au sein d'une même salle. C'est vraiment une période où on refusait du monde et ça paraissait complètement déraisonnable de solliciter d'autres corps de métier. Alors, si c'était à refaire, je pense qu'on s'organiserait autrement. Mais c'est tellement différent. La situation 18 mois plus tard est tellement différente que les questions ne se poseraient pas de la même façon. Oui, probablement qu'on irait vers une formation pluriprofessionnelle. Je n'ai pas réfléchi en toute franchise. Je pense qu'en tout cas, l'abord qu'on avait privilégié paraît derrière nous. C'était vraiment quelque chose qui peut apparaître daté aujourd'hui, qui témoigne du sentiment d'une époque. Juste par rapport à ce que vous disiez sur la formation qui a été reproposée à l'automne, je pense que peut-être une des grandes différences entre l'automne et ce qui s'était passé au printemps, c'est le fait que les services n'étaient plus fermés et les autres services n'étaient plus fermés et que du coup, les gens étaient en activité dans leur service, alors qu'au printemps, tout était stoppé et que du coup, les gens étaient libres et avaient l'impression d'être inutiles s'ils n'étaient pas actifs finalement. Donc, ça a beaucoup aidé à ce qu'on puisse former du monde. Absolument, absolument. C'était même, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'était même assez émouvant de voir à quel point toute une profession, alors certes un peu désoeuvrée, mais toute une profession montée au front, si on reprend le vocabulaire macronien, montée au front d'un seul homme. Encore une fois, un voir au centre de Simu dans la même salle des ophtalmo, des médecins nucléaires, des généticiens et un truc complètement dingue pour aller dépister des patients qui se dégradent sur le plan respiratoire. Et justement, Ludovic, là c'est typiquement le programme de simulation qui a été là pour préparer les professionnels à l'inattendu, parce que quelque part, ce n'est pas un programme qu'on peut préparer dans un plan de formation, c'est typiquement le programme qu'on va construire clé en main pour répondre à une situation inattendue. On a un papier qui a été écrit par un Alberti et puis Anthony Stein qui disaient qu'en période de gestion de crise telle qu'on l'a vécu pendant la pandémie, une des clés, c'est de mobiliser la simulation et que, mais tu l'as très bien cité, que malheureusement, il semblerait qu'elle ait été peu, c'était un outil qui a été peu mobilisé pour accompagner les équipes sur le plan de l'accompagnement aux nouvelles pratiques, mais aussi sur le soutien aux équipes. Et du coup, ma question, elle va dans ce sens-là, c'est comment, à Holcine, vous allez prévoir un espace pour l'inattendu qui peut potentiellement survenir dans quelques mois, quelques années, quelques décennies ? On sent bien que c'est une réponse qu'il faut qu'on intègre en fait dans l'accompagnement des équipes. Oui, alors ça, c'est évidemment, Noémie, un truc très, très absolument passionnant, absolument passionnant, même si la prochaine pandémie sera différente, je ne sais pas si ça sera Ebola-like ou autre chose, plus terrible encore que ce qu'on connaît ou non, mais il faut absolument être préparé. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ta description, même si chaque pandémie sera probablement spécifique, unique en son genre, sur le mode de transmission, sur les modalités de transmission, sur la rapidité, etc., etc. On peut quand même préparer un grand cadre. Et en fait, dans ce grand cadre, il y a surtout le fait qu'on discute de principe et d'emblée le recours à la simulation dès qu'une alerte est donnée. Là, si on avait à refaire l'histoire, probablement que dès la fin décembre 2019, il fallait imaginer quel type de problème s'agissant d'une infection respiratoire grave qu'on allait avoir devant nous et comment former un maximum de professionnels. C'est facile à dire à postériori, c'est évidemment l'expérience qui nous guide, mais c'est typiquement ce genre de choses auxquelles on réfléchit avec Luc Carvalido, le directeur, l'administrateur qui est en charge du centre, qui est intéressé par la gestion de crise. On va essayer de proposer à notre institution une façon de procéder de manière à solliciter le centre de simulation en cas de crise. Alors, on parle de pandémie, mais d'autres situations peuvent être également abordées qui vont, par exemple, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, un flux massif de blessés en raison d'un attentat ou d'un autre problème, un incident climatique majeur, etc. Le sens de mon propos, il allait bien dans ce sens-là, c'est comment on fait pour justement faire en sorte que la simulation, ce soit un réflexe ? Alors, il faut que ce soit un réflexe parce qu'il faut qu'elle soit intégrée. Il faut qu'il y ait quelqu'un avec une mission pédagogique dans la cellule de gestion de crise d'emblée. Il n'y a pas que les pharmaciens responsables des stocks, les réanimateurs et les gens du SAU. Il faut qu'on discute d'emblée la place de la formation. Ça, je pense que ça va rentrer dans les têtes. Et ça aurait été une bonne chose que cette épidémie de COVID-19 pour la simulation, probablement de ce point de vue-là. Je suis vraiment assez confiant. Pour nous, ça fait partie aussi des points qui ont été remontés en retour d'expérience sur le manque de coordination. Alors, tout le monde a fait des choses un petit peu dans son coin, que ce soit l'hygiène, le CESU. Mais tout ça n'était pas piloté à l'échelle de l'établissement par la cellule de crise. Et c'est vrai que ça fait partie des points que nous, on a fait remonter en retour d'expérience sur la première vague. Ce qu'on cherche à faire passer, en fait, c'est le concept d'urgence pédagogique. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention très intéressante et pour ces échanges. Je vous propose de passer à la troisième présentation de ce rendez-vous simulation. Et je vais donner la parole à Mesdames Sonia Cornu et Virginie Haleton du CAPSIM. Oui, alors bonjour à tous. Vous nous entendez ? Oui, très bien. Alors, très bien. Alors, moi, je me présente. Je suis Virginie Haleton, infirmière hygiéniste au Centre hospitalier du Mans et infirmière référente au CAPSIM, au Centre de simulation au Mans. Et puis moi, donc, Sonia Cornu, je suis infirmière aux urgences et puis également, donc, infirmière au Centre de simulation. Voilà. Donc, on va vous exposer au travers de ce diaporama un partage d'expériences concernant la formation au prélèvement nasopharyngé dans un contexte d'épidémie à COVID-19. Diapo suivante. Alors, pour vous expliquer un petit peu le contexte, tout a démarré en fait en mars-juillet 2020 où, comment étaient organisés les prélèvements nasopharyngés sur l'établissement, c'était une infirmière volante du laboratoire qui se déplaçait dans les services de soins d'hospite complète à la demande des services pour effectuer les prélèvements nasopharyngés. Rapidement, en fait, il y a eu une augmentation des cas COVID, une augmentation des clusters, une multiplication des indications de dépistage dans les services de soins d'hospite complète et on s'est aperçu qu'il y avait une technique peu maîtrisée et parfois appréhendée, un geste un peu appréhendé concernant ce prélèvement, d'où le besoin d'une formation par la pratique. Alors, c'est une demande qui a été validée par l'institution, le but étant de concilier simulation et hygiène avec deux objectifs, le premier étant d'améliorer la qualité des prélèvements nasopharyngés pour optimiser la sensibilité des tests et le deuxième objectif de former les infirmières aux bonnes pratiques de prélèvement dans le respect des mesures d'hygiène. Donc, avec ces deux enjeux, intégrer l'hygiène comme un enjeu pédagogique dans la formation par simu et puis tout en formant massivement en peu de temps. Diapo suivante. Alors, l'institution a fait appel à la simulation pour cette formation, une formation qui était proposée de juillet à octobre 2020, une formation qui s'appuie à la fois des protocoles en hygiène validés par le laboratoire sur la technique de prélèvement dans le respect des règles d'hygiène et une formation qui se déroulait en deux étapes. Tout d'abord, la première étape était le vidéo learning, vidéo learning avec des vidéos qui étaient accessibles pour tous les soignants du centre hospitalier du Mans, vidéos accessibles à tout moment sur le réseau Intranet et des vidéos qui étaient accessibles pour les structures GHT via le réseau Internet. Donc, ces vidéos comprenaient en fait quatre capsules vidéo de deux à trois minutes, une sur l'habillage du soignant, une sur la technique de prélèvement, le conditionnement du prélèvement et une sur le déshabillage du soignant. L'autre système de formation choisi, c'était de proposer une formation par la simulation procédurale in situ. Du coup, c'était des ateliers qui étaient organisés dans les services de soins, des ateliers d'une heure pour cinq apprenants avec un ou deux formateurs. Il y avait une à deux séances par jour en fonction des disponibilités des formateurs. Chaque formateur s'organisait ainsi, donc récupérer le kit de formation qui était stocké au service d'hygiène, donc avec la tête d'intubation, le matériel de prélèvement, les équipements de protection individuelle et les papiers administratifs, le tout pour effectuer cette formation in situ. Alors, comment s'organiser cette formation ? Tout d'abord, il y avait un pré-test qui était remis aux apprenants, puis un petit message qui était repris par le formateur, des messages sur notamment l'utilisation des EPI, la mise en place des EPI et le retrait, mais aussi des messages sur la technique de prélèvement avec le positionnement, la profondeur, la durée du prélèvement. Une partie sur l'identito-vigilance et les conditions de prélèvement dans les règles d'aseptique. Puis ensuite, il y avait une mise en situation pour chaque apprenant qui reprenait en fait les quatre points abordés dans le vidéo-learning. Était suivi ensuite d'un débriefing par feedback individuel pour chaque apprenant. Et ensuite, il y avait un post-test et une grille de satisfaction à rendre. Diapositive suivante. Alors, au décours de ces formations, nous avons identifié des points forts et quelques difficultés rencontrées. Concernant notamment le vidéo-learning qui faisait partie initiale de la formation, les points forts, c'est effectivement une facilité de réaliser cette vidéo du fait qu'il a été réalisé au centre de simulation et du coup, nous étions en possession de tout le matériel nécessaire pour pouvoir le faire. L'intérêt était également de faire de la formation de masse et rapide. C'est vrai que les vidéos ne duraient pas très, très longtemps. Et comme disait Virginie précédemment, les vidéos étaient sur le réseau informatique, donc accessibles par les soignants sur leur lieu de travail. À contrario, des difficultés par rapport à ça, c'est qu'il a fallu avoir du personnel pour faire tout ce qui est montage audio-vidéo et des compétences afin de pouvoir les réaliser. Et puis, effectivement, a posteriori, il n'avait pas été créé une plateforme permettant le suivi individuel. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment, on n'a pas de traçabilité sur le nombre de soignants et si tous les soignants ont pu le visionner. Avec les retours, effectivement, on s'est aperçu que parfois, lorsque les soignants venaient en formation et notamment la simulation procédurale, certains n'avaient pas effectivement regardé la vidéo learning, ce qui impactait aussi le déroulé de la simulation procédurale. Concernant l'intégration de l'hygiène, gros point fort, une sensibilisation sur l'intérêt d'intégrer l'hygiène dans les formations de simulation de façon systématique. Là, effectivement, c'est indéniable et c'est vraiment mis en avant. Et puis, effectivement, une formation qui est en lien avec l'actualité du guide 2021 sur les risques infectieux et la simulation en santé. Voilà. Après, effectivement, l'habillage et le déshabillage, les limites, c'est que compte tenu de la pénurie d'EPI, il a fallu faire verbaliser aux soignants l'habillage, ils ne l'ont pas réalisé. Voilà. Il aurait été inconvenant d'utiliser du matériel qui, à l'époque, manquait. Donc, effectivement, tout s'est fait à l'oral. On était verbalisés. Excepté les FFP2 où, effectivement, il fallait réaliser les tests de fuite. On s'est aperçu que les soignants n'avaient pas tous cette notion, cette connaissance de faire des tests de fuite avec l'utilisation de ce matériel. Et puis, concernant l'organisation de la simulation procédurale, gros point fort, vraiment un pool de formateurs assez conséquent. Avec la mise en place d'un planning commun qui nous permettait les uns et les autres de pouvoir se positionner lors des formations programmées. Mais aussi, si un des collègues avait un désistement parce que des priorités de travail faisaient qu'il n'était plus disponible pour réaliser ses formations, ça nous permettait les uns et les autres de pouvoir réajuster, d'être présents. Et on était à peu près à une à deux sessions par jour. Voilà. Et puis, le gros avantage aussi, c'est de la simulation in situ. Donc, ce qui nous a permis, en allant dans les services, d'adapter nos formations aux collègues, à leurs problématiques de service et d'organisation. Donc là, effectivement, ça a été très intéressant parce que chaque service fonctionnant un peu différemment, c'était vraiment une formation un peu personnalisée, formatée au service. Les difficultés, toujours, c'est que la polyvalence des formateurs, il avait été choisi effectivement des formateurs experts en hygiène et des formateurs ayant plus l'expérience de la simulation. Donc, concernant les formateurs en hygiène, la problématique était que certains n'étaient pas formés à la simulation. Donc, on sait très bien que pour faire de la simulation et cette méthode, il faut avoir une formation et que les formateurs en simulation n'avaient pas forcément tous l'expertise de l'hygiène. Donc, le choix qui a été très rapidement, on a identifié effectivement cette problématique et le choix qui a été fait initialement, c'est de faire systématiquement les formations en compagnonnage. Nous étions systématiquement deux avec une expertise simulation, une expertise d'hygiène. et suite à ça, effectivement, a été mis en place ce que nous, on a appelé la foire à questions, où chaque formateur pouvait faire remonter les questions des apprenants, des soignants sur site, nos propres interrogations, des choses à laquelle on a été confrontés et on ne s'y attendait pas. Donc, vraiment, ça a permis de faire vivre le groupe et de se former tous les uns les autres. L'organisation était parfois complexe, effectivement, avec les services parce que les formations avaient lieu à des moments où soit c'étaient les soignants qui finissaient leur travail. Donc, des fois, effectivement, le présentiel n'était pas évident parce que les transmissions faisant suite à la charge de travail, c'était parfois compliqué de commencer la formation à l'heure. Des fois, elles débordaient parce qu'on essayait de s'attendre les uns les autres pour pouvoir former un maximum de personnes. et puis, on s'est retrouvés aussi confrontés où des soignants se sont greffés aux formations. Donc, comme vous le disiez, Virginie, initialement, c'était cinq et des fois, on s'est retrouvés avec un nombre d'apprenants beaucoup plus conséquent, mais à laquelle on ne pouvait pas refuser parce qu'effectivement, après, c'était très compliqué pour eux de pouvoir se greffer. Et puis, effectivement, aussi, cette notion que les soignants faisaient déjà leur journée et après devaient faire la formation. Donc, ce n'était pas toujours évident. On avait une fatigabilité de nos collègues qui n'était pas toujours facile. Et puis, pour ceux aussi, une formation qui avait lieu pendant le temps de travail. Donc, les soignants devaient se détacher de leur poste et réintégrer. Après, ça, c'est pareil. Ce n'était pas facile avec des interruptions de tâches. Donc, voilà. Et puis, la gestion du temps, la gestion du temps du fait que ces groupes, beaucoup plus conséquents, des fois, on empiétait sur le timing. Donc, suite à ça, on a réajusté également en modifiant nos, comment dire, nos techniques, en faisant du feedback direct, en faisant plus de TECOM message pour pouvoir rentrer dans le timing de formation à peu près une heure. Voilà. Voilà à peu près. Donc, au final, le bilan de la formation, c'est qu'on a pu réaliser en quatre mois 136 sessions. 541 infirmières ont été formées au sein de l'établissement, donc à peu près 80 % sur l'ensemble des infirmières du CH. Et puis, 38 infirmiers hors CH, hors hôpital du Mans, notamment les structures EHPAD, HAD. On avait une satisfaction globale qui tournait autour de 5,5 sur 10. Donc, voilà. On a réussi à former avec nos deux enjeux prioritaires, la formation de masse rapide et intégrer le risque infectieux. Diapositive suivante. Voilà. Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de partager nos expériences. Un grand merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette présentation ? Sur le chat ou n'hésitez pas à prendre la parole. Déjà, je pense qu'on peut effectivement féliciter les infirmières et tout le personnel de CAPSIM, parce que c'est une formation extrêmement intéressante et qui a réussi, j'ai vu la dernière diapo, à former 80 % des infirmières. C'était uniquement sur le CH du Mans. Est-ce que vous avez des chiffres d'évaluation d'imprégnation et de diffusion de votre formation sur les autres établissements du GHT ? Non, non, non. On a juste le nombre, juste à la diapo précédente, où on avait 36 infirmières de formée, 36 infirmières de formée, EHPAD, HAD, mais on n'a pas la proportionnalité. D'accord. Mais c'est intéressant de voir qu'on peut effectivement diffuser assez aisément des formations à d'autres établissements du GHT. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, ce n'était pas une question, c'était une félicitation, mais bon, il faut les prendre quand même. Merci, merci. J'ai une question sur le chat. Pensez-vous que cela permettra de dupliquer ce type de format de formation et des sessions courtes sur d'autres thématiques en hygiène ? Oui, pourquoi pas. Oui, ça pourrait être l'occasion de faire d'autres thématiques. On ne manque pas d'idées, mais tout à fait. Et on sent vraiment le besoin d'intégrer l'hygiène dans les formations simulation. Le format vidéo learning et atelier a été apprécié par les soignants. On remercie Stéphanie Gilbert pour sa question. Et effectivement, je m'apprête à appuyer sur le fait que l'association vidéo learning et simulation, qu'on utilise nous, par exemple, qu'on utilisait dans la formation sur l'annonce d'un dommage associé aux soins, avec le e-learning dans un premier temps et la simulation dans l'autre, permet, comme le disait, je crois que c'était Cécile Longo, d'avoir des connaissances communes, d'être à peu près tous au même point de connaissance. Ça permettait aussi de décourter certaines séquences pendant le procédural parce que le timing des formations était relativement court. Et la connaissance a permis aussi aux soignants, une fois sur site, lors de la simulation procédural, de poser d'autres questions qu'elles n'auraient pas forcément posées sans avoir eu le vidéo learning. Donc, une sensibilisation plus importante et plus questionnante. Oui, et puis la simulation conforte les acquisitions du vidéo learning. Si on le fait tout seul, on ne serait pas en train d'en parler puisqu'il n'y aurait pas de simulation, mais surtout que ça rentre quelquefois par un œil ou une oreille et ça reparlera. Tout à fait. La mise en situation simulée est vraiment extrêmement intéressante. J'ai trouvé intéressant aussi ce que vous avez exprimé par rapport à la complémentarité des compétences entre le formateur en simulation et l'hygiéniste qui est vrai aussi pour votre thématique. Et c'est vrai qu'il ne faut pas se priver d'associer nos compétences en ayant l'expertise de certains dans leur domaine avec le formateur en simulation, ça permet d'avoir une offre de formation plus large. Et le centre, effectivement, depuis l'arrivée de Virginie en tant qu'infirmière hygiéniste au niveau du centre de simulation est très apprécié. On avait déjà cette sensibilité et on voulait développer l'hygiène, mais c'est vrai que d'avoir l'expertise de Virginie lors de formation, où on ne débrieferait pas forcément d'hygiène, mais effectivement, parce que moi, en tant que soignant, je n'ai pas forcément toutes les connaissances d'hygiéniste, c'est hyper complémentaire et c'est très riche. Et effectivement, on va de plus en plus vers l'hygiène dans nos simulations. Et comme le rajoute Stéphanie qui a posé la question tout à l'heure, ça a vraiment l'intérêt de former un grand nombre de professionnels, à la fois sur une même structure et sur une même thématique qui est vraiment extrêmement importante et complètement transversale à toutes les pratiques soignantes. Tout à fait. Solène, on va te laisser conclure puisqu'on arrive au terme de notre heure de séance. Tout à fait. Tu as laissé la main. Merci. Eh bien, un grand merci à chacun des intervenants pour leurs interventions, leurs partages et retours d'expérience et puis pour la qualité des échanges que ça a généré. Les prochains rendez-vous simulation auront lieu le 15 novembre. Hop, je vous mets tout de suite la date. Et puis, ce sera sur la thématique facteurs humains et simulation. Et alors, avant de se quitter, je vais essayer de vous diffuser un petit sondage si vous voulez bien y répondre avant de quitter la salle. Et puis, je vous donne rendez-vous, on vous donne rendez-vous au 15 novembre prochain. Et encore, un grand merci à chacun. Voilà, normalement, le sondage est diffusé. Et n'oubliez pas de regarder dans le chat, Noémie a mis les liens avec l'article dans la revue RepSims que Ludovic Martin a évoqué, et puis le rapport d'enquête de la sofracine. Et merci de répondre effectivement au sondage. Oui, je vois que ça fonctionne. Merci. Alors, juste sur la question 3, quelle thématique vous a le plus intéressée ? Il y a choix 1, choix 2, mais… Oh là là, alors attendez, c'est moi. Écoutez, excusez-moi, c'est une erreur de ma part. Ne prenez pas compte de cette question. Je pense que j'ai… Ce sera encore le mieux, parce qu'il faudrait pouvoir répondre les 3. Voilà. Vous voyez, la logistique, j'ai encore à progresser. Ne répondez pas à cette question si vous voulez voter 3. Tout le monde a répondu, oui, normalement. Merci, un grand merci à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tu mets fin à la réunion ? Alors, oui, tout à fait. On peut peut-être arrêter l'enregistrement. Voilà, c'est ça, parce que j'ai peur d'un point de vue logistique de faire suspendre l'enregistrement, voilà. Arrêter l'enregistrement. Stéphanie en noir et blanc, c'est magnifique. Vous voyez, j'ai voulu mettre un filtre.